Hola Zago, je viens de Paris, donc voilà, je suis venu voir le prophète Crassot avec mes enfants et ma soeur et mon frère. Lui c'est Tom, Anaïs, nous on parle. C'est Laurette, Damien. Dans où ? Dans maman. Dis ton nom. Madame Métiresse. Je viens de voir le prophète Crassot parce qu'il n'y a pas longtemps que moi j'ai découvert sa vidéo sur YouTube à travers ma soeur. Effectivement, dès que je regardais, j'ai vu que vraiment il apportait, il faisait du bien à la population, aux gens, tout ça. Donc il a fortifié ma foi et j'étais très, très, très satisfaite. Il est venu à Paris, j'ai eu l'occasion de faire sa rencontre. Je devais venir en décembre, j'ai dit à papa que je viendrai le voir et puis lui dit merci. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Donc du coup, je suis venue avec ma petite famille pour remercier papa, pour lui dire de continuer tout ce qu'il fait. Il fait du bon travail. Que les gens l'encouragent et que la sociologie, ce n'est pas faux. C'est vraiment réel. Je suis venue, il y a eu des témoignages, il a attrapé des sorciers devant moi alors qu'il a mis du temps. Il n'était pas arrivé à Paris. Ici, il était à Paris. Dès qu'il est arrivé, les gens pensent que c'est souvent des montages. Non, non, non. Il n'a même pas eu contact avec eux avant. Au regard, il a dit toi, tes sorciers. Et la personne, elle avait nigné avant que papa ne vienne. Et quand papa a dit ça, la personne l'a reconnu. Il n'a pas encore fait les abeux parce qu'il était fatigué. Mais je confirme que c'est une réalité. Donc ma soeur, elle va continuer. Donc ce que papa a fait, c'est vraiment très bien. L'œuvre de papa, oui, on encourage beaucoup. Parce que moi, je regarde les vidéos, ça fait plus d'un an. Et ça a vraiment fortifié ma foi. Je ne priais pas. J'étais chrétienne comme tout le monde. Mais vraiment, je pensais. Mais ça, ce n'était pas une vraie chrétienté. Donc avec les vidéos de papa, ma foi a été vraiment fortifiée. Ça m'a apporté beaucoup les enseignements de papa. Les enseignements, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fortifié. Et même maintenant, j'entraîne mes enfants aussi à aimer Jésus-Christ. Parce que c'est par lui qu'il y a la vie. Mais il faut qu'on aide papa à continuer son ministère. Que Dieu se manifeste sur lui et qu'il soit encore béni pour tout ce qu'il fait. Vraiment, vraiment. Ben, shalom, je suis très ravi. D'abord, c'est une fille que j'ai rencontrée au programme de Paris, à Romainville. Elles ont donné l'échappe au monsieur de Divo où j'ai venu d'arriver. Donc, on est toujours dans le réchappe, la chemise, le parfum. Donc, déjà, j'avais déjà une image de cette personne. Déjà dans la tête et tout ça. Elles ont même promis passer. Comme un premier passé, ben, elles sont arrivées samedi. Samedi, mon samedi fille. De comprendre que ça fait un an qu'ils découvrent les vidéos. Et surtout, ce qu'ils ont retenu, c'est la foi. La foi. Et puis, ça a renforcé un peu leur foi. Et puis, ça les a menés quand même à aimer davantage Jésus-Christ. Ça les a menés quand même à être forts dans la vie chrétienne. Pour nous, c'est déjà une victoire. Voilà, c'est déjà une victoire. C'est ça qui fait que nous sommes présents, n'est-ce pas, si l'internet. C'est pour amener les gens à comprendre que Jésus, ce n'est pas du jeu. Jésus, c'est une réalité. Jésus est puissant. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue de le faire. Parce que Jésus-Christ, la Bible, dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, étonnellement. Donc, pour tous ceux qui veulent venir au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Ils pouvaient venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils étaient à Romainville, au programme de Romainville, tout ça. Elles sont arrivées des jours là. Mais voilà, elles sont imprégnées. C'est une réalité au niveau des centres de prière. Nous avons aussi besoin de votre soutien moral, physique. Parfois, au moment où vous nous soutenez moralement, ça nous fait du bien. Parce que ce n'est pas facile, le combat n'est pas facile. Il est vraiment difficile. Mais nous le faisons avec beaucoup de passion parce que nous avons Jésus-Christ. Pour nous, l'être humain doit vivre. Et puis, personne ne doit l'emberter. C'est ça, c'est ce qui nous donne un peu de force pour pouvoir combattre. Parce que pour rien, justement, les gens viennent attaquer des personnes. Ils détournent leur vie, leur mariage et tout ça. La sorcière, c'est une réalité. Et Dieu nous a donné cette tension pour les affronter. Et heureusement, depuis que le Seigneur nous a mis à cœur de placer nos vidéos, sur le YouTube, aujourd'hui, c'est une victoire. Non seulement ça, ça a démystifié la sorcellerie. Et c'est ça, c'est ça qui est plus intéressant. Aujourd'hui, je suis encore tourné au niveau de l'Europe pour sensibiliser nos bien-aimés de venir parce que la communication faite là-bas par nos collègues pasteurs, hommes de Dieu, c'est une sale communication. Ne venez pas parce que nos parents viennent à Budjan, à Guiglo, à Gagnoua, à Djokoué. Et les gens ont peur. Ils ont peur. Or, c'est une sale communication. Les sorcières quittent ici, cette fois-ci pour les régions de l'un côté au niveau de l'Europe, pour les détruire. Je suis allé, je suis en pleine tournée parce que je n'y aurais pas encore en Europe, pour justement communiquer, leur donner cette possibilité de venir, rentrer en contact avec l'Afrique, investir au niveau de l'Afrique. Prier pour eux pour qu'ils puissent vraiment être délivrés. Le fait de dire non, je ne vais pas l'Afrique, ça ne nous met pas l'abri de la sorciérie. Parce que les sorcières prennent leurs diètes, ils ont des diètes privées, ils peuvent vous rendre visite et tout ça. Ce que vous devez retenir pour ceux qui écoutent cette vidéo, c'est de comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous protéger contre les oeufs de la sorciérie chez Jésus. Aucun fétiché, aucun marabout ne peut vous protéger contre les oeufs de la sorciérie. Nous sommes en train de nous aménager beaucoup de choses au niveau du centre ici, pour l'hébergement et tout ça, pour l'accueil. Voilà, pour dire shalom, je suis très édifié ce matin d'apprendre qu'au travers de nos enseignements, beaucoup de personnes auraient pris vie avec Jésus-Christ, il y a eu des conversions, et surtout d'apprendre que ce petit, Tom, il prie beaucoup. C'est ça non, Tom ? Voilà, il a une vie de prier. Et ça m'a édifié, ça m'a vraiment, c'est ce qui m'a mis à toucher, puis j'ai voulu vous faire cette vidéo. Oui, si, si, je comprends, parce que c'est toute une vie qui est investie en lui. Bien sûr. Il va grandir avec ça, il va communiquer ça à certaines personnes. Or, en réalité, c'est la spiritualité qui fait l'être. Mais un enfant qui est né en France, qui commence à aimer la spiritualité, c'est une victoire. Oui, mais, c'est ce qu'il dit, j'ai béni Dieu. Pour cette action du Saint-Esprit dans la vie d'un jeune homme comme ça, il portait des vies, des mains, il va commencer à communiquer ça à Jésus-Christ autour de lui. Voilà, pour dire shalom, je vous porte dans mon cœur, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501